Georges Fleury est né en Normandie en 1890, il faisait partie de la classe 1910, au moment de ses 20 ans, donc il a été appelé sous les drapeaux à ce moment-là, trois ans déjà, service militaire obligatoire, et de là survient la Première Guerre mondiale. En permission, c'est là où il a rencontré Rachel, dont il est tombé amoureux, et il s'est marié en 1917. C'est comme cela qu'il est arrivé dans l'Oise, puisque Rachel, ses parents, était agriculteur à Rémécourt. Il a continué à servir la France jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, donc on peut dire qu'il a passé environ huit ans sous les drapeaux. C'était un homme de devoir et d'honneur, comme beaucoup de Français à l'époque, la France c'était la France. Ensuite il s'installe effectivement dans l'Oise, il devient très vite maire de Rémécourt en 1920. Georges Fleury et sa femme Rachel ont eu trois enfants, France Raphaël, Alain et Annette. Et au début des années 30, il a pris des fonctions de greffier de paix, ici à Clermont, et il est venu s'installer ici, 25 rue Pierre-Vienneau. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale est déclarée. Le 10 mai 40, les armées allemandes envahissent la France. Les gens fuient, se réfugient dans des territoires non occupés. La famille a dû subir l'exode, dès la déclaration de guerre, ils sont partis en Bretagne. France Raphaël, elle est allée chercher du pain à la boulangerie, et elle a entendu que Pétain souhaitait l'armistice. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut se laisser le combat. Elle a raconté à son père ce qu'elle avait entendu à la boulangerie, et ça a été le déclenchement. Son père a dit, là il faut réagir, c'est insupportable, on ne peut pas laisser faire ça. Immédiatement, la famille Fleury a décidé d'entrer en résistance.